Bien, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau stream sur Total War Saga Troy pour redémarrer la campagne qu'on avait essayé de faire hier qui avait été un petit peu what the fuck avec la guerre contre les grecs et tout ça donc là on va refaire une campagne d'essayer d'être le plus propre possible d'essayer de saisir les opportunités quand il faut donc on va repartir avec Ajax, ce sera ce nouveau restart en mode mythologique comme toujours on est en difficulté normale avec lui de base mais on va partir en campagne légendaire, difficulté de bataille, vétéran on va devoir défier des grands guerriers donc avec le système de Parangon merci du follow à la personne, bienvenue du coup on va triompher de nos rivaux dans des duels amicaux pour les convaincre de se rallier à notre cause en tant que puissante unité de Parangon les champions vaincus rejoindront votre faction comme ça on devra devenir un guerrier de renom en devenant un guerrier de légende donc nous sommes un guerrier modeste à l'heure actuelle Ajax de Salamine on va devoir augmenter notre renommée soit en battant des Parangon soit en faisant des missions de haut niveau qui vont donner des attributs de haut niveau et la renommée bien sûr va nous permettre d'aider nos relations diplomatiques avec toutes les factions d'ANN donc que ce soit Ajax, Achille, Ulysse, Agamemnon, Diomède, Ménace de Sparte, etc. on aura aussi des unités uniques donc à savoir les Fondeurs, le Vétéran, le Créen, les Archers de Tocro ce qui est le demi-frère d'Ajax nous aurons aussi l'infanterie de Marine Salaminienne qui est une très bonne unité le Mur d'Ajax qui est un lancier lourd, peu nombreux mais qui a l'air de faire du dégâts et aussi donc avec lui on a comme bonus un déplacement de campagne en Omer de 12% supplémentaire puisqu'il est le fils de Telamon et de Péribé et son armée possède 5% de résistance à tous les projectiles donc c'est le fils du roi Telamon il était l'un des plus grands guerriers les plus ingénieux et les plus redoutables de la guerre de Troie et seul Achille a surpassé en termes de prouesse militaire Omer le décrivait comme un défenseur royal un élément crucial ayant permis de repousser la contre-attaque troyenne sa puissance était telle qu'il a vaincu au combat Hector deux fois malgré l'intervention de Zeus on save à la faveur d'Hector il était aussi souvent représenté aux côtés de son demi-frère Tocro qui était un archer réputé il le protégeait derrière son imposant bouclier qui est fabriqué avec 7 couches de peau de bœuf et une couche de bronze ce qui permet à Tocro d'éliminer les ennemis à distance tout en ayant un avantage défensif assez important donc on est parti pour cette nouvelle campagne donc on va rappeler les conditions de victoire en victoire homérique on devra faire 12 missions épiques avec Ajax s'assurer que les factions suivantes soient détruites ou confédérées avec Hector de Troie, Paris de Troie et la Ville de Troie Ajax devra atteindre le rang 27, le rang maximum aussi un personnage devra atteindre le rang 27 donc pourquoi pas Tocro, son demi-frère ou un autre général et avoir Sandre nommé c'est parti on va essayer de faire en sorte qu'Ajax de Salamine devienne Ajax le grand ne sommes-nous que des jouets pour les dieux ou blâmons-nous l'influence divine pour justifier nos choix insensés J'ai regardé cette vidéo Elle a pris lareyette Elle a pris sur mon rêve Elle a pris ma place T'a pris ma place en plus Et toi Je breathingais en victoire En plus Tu te a pris la protection Troie est ma maison Je t'ai bêté Vas-y, cherchez-vous. Il y aura beaucoup de lutte à l'aider. Bien. Donc là, on voit deux gros, c'est Ajax sur le cliquant de chargement. Sur l'île de Salamine, Ajax, fils de Telamont, rassemble ses hommes pour protéger les vulnérables damnés. L'heure est venue, puissant Ajax. Prenez le commandement de l'armée athéenne. Frère, votre fouleur a nous blessé. Salamine est le berceau de guerriers fiers, avisés et indépendants par matures. Pourtant, ils sont prêts à subire l'Union et la cause athéenne. N'importe qui ne peut se battre contre le boulevard des Achaeens. Vous avez récemment conquis la colonie de Mégare, mais restez vigilants, car les puissants athéniens voudront freiner votre expansion. Les pirates d'Achis ont profité d'un moment d'inattention pour lancer un raid et capturer l'île d'Egyne. Maintenant, leur bateau menace Salamine. Reprenez l'Egyne et tirassez ses loups de mer. Malgré la présence de l'ennemi à vos portes, vous n'abandonnerez jamais vos alliés. Le roi Ménélas de Sparte a été offensé. Vous devez le venger. Paris de Troyes doit payer ! Défendez vos alliés avec courage et tirassez tous ceux qui se dressent contre vous. Telle est votre destinée, Ajax le Grand. Ok, bon oui, on va tenter Mitrandir, écoute, ce restart, on va voir ce que ça donne. Donc on doit vaincre l'armée des pirates d'Achis. Avant de faire ça, j'ai tout de suite démarré par mes premiers décrets. Donc les deux premiers que je ferai toujours en légendaire, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher tout de suite le plus 2 de bonheur. Ça prend 17 tours, mais bon, plus 2 de bonheur sur le long terme, c'est toujours intéressant. En plus, on aura un peu de pierre en plus. Sachant qu'aussi avec Ajax, on démarre avec la salle du trésor, ce qui nous génère 20 d'or par tour. Et le bois royal qui nous rajoute 100 de bois. Ce qui n'est pas dégueulasse d'entrée de jour. J'espère que ça n'adapte pas trop. Bon, après c'est une clé presse, encore une fois. Merci à Creative Assembly pour m'avoir donné l'accès. Thank you Creative Assembly for this opportunity about a total worth to you. Donc là, on est parti. Donc, ce que je commence par faire en légendaire, c'est comme je suis en bon terme avec Agamemnon de Mycène, je vais essayer de négocier des accords intéressants avec lui. Donc aussi, avec Sparte aussi, c'est le frère de Meneas. Donc on va essayer de négocier un petit accord d'échange de 5 tours. On voit qu'il a beaucoup de nourriture. Ok, bon, ça c'est cool de me traduire pour le lag. On va demander 108. Donc 108 x 5, ça fait 540 de bouffe sur 5 tours, c'est toujours intéressant pour un petit pack de navigation. Ça va booster une relation avec Meneas de 1, mais surtout avec... Aussi ça va donner 4 points de plus pour notre relation avec Agamemnon. Donc on regarde si d'autres traités peuvent être faits, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Ok. Donc là on commence avec l'armée d'Ajax, on commence à le connaître. Il a son bouclier en forme de tour qui donne plus de défense en mêlée à toutes les unités dans l'armée. Et aussi il y a 10 à lui. Donc ce qui est toujours utile. Donc là ce qui fait que notre marine a la 40 de défense. 41 ici, bon. Les seules unités qui ça laisse un peu à désirer c'est les Javelots, mais c'est un peu normal. Et là on va aller poutrer les pirates d'Akis. Et cette fois c'est un héros arché en face. Oulala les jeunes lancers qui ont bien mangé ça fait plaisir. Mais non non mais vous êtes fou là c'est des lanciers géants ça. On est par là. On est par là. Les guerriers se découragent. Là je sais qu'il fallait l' baking for. Il s'appelait des filles de mecs et il y a un tuyauxische. Je vous le connais quand même. Et le support de la mort, est-ce que vous étiez pour disparaître ? Oh vous jouez les ezвоноссs? Là il faut le tatan mais on peut pas tout d'abord voir ça. Alors moi ce qui me fascine c'est bon on est en légendaire mais mon unité de lancer se fait démolir vos guerriers se rallient je vais essayer de ne pas enlever ces deux guerriers les mots ne comptent pas allez vos guerriers ont été mis en déroute bon ça c'est fait ça c'est bon j'ai changé d'angle pour tirer vous voulez lancer gens par là c'est bon on va vite aider dans le dos c'est fâcheux ça et hop la victoire est à portée de main tu vas pas me dire qu'ils vont encore survivre c'est l'ancienne merde l'ennemi a blessé votre héros ah putain ça c'est abusé le jeu je suis désolé c'est l'ancienne quoi d'où mais non mais c'est une blague là le jeu il se fout de ma gueule l'ennemi a repéré vos unités dissimulées et où ils se reforment tous ah bah tiens je tueur général bah non je m'en branle allez et là par vengeance je pense que c'est une capacité des géants mitrandir bon là on va les cartonner c'est juste pour l'expérience c'est un victoire de justice il me dise lol vous avez juste perdu à jacques tout va bien bon bon j'ai une victoire de justesse me dit bah justement on va mettre son frère The Kroos voilà d'abord bon ouais il s'en remettra donc là on va jouer un peu avec son demi frère déjà ce que je vais faire je vais détruire ça et je vais bâtir ceci et je vais recruter des unités de quoi donc lancier là j'ai plus beaucoup de bouffe déjà on va prendre un fondeur d'entrée de jeu est-ce que je peux essayer de négocier d'autres accords rapides ou pas non comme j'ai perdu en puissance c'est logique ok alors pour The Kroos je vais regarder tout de suite des trucs je vais donner le chiton akeen d'Ajax à lui comme Ajax n'a pas besoin de motivation donc autant en profiter quoi on va aller voir donc on va aller voir on va aller voir pour la chance on va aller voir comme il est ok on doit plus bien décrire on avait déjà commencé on a déjà deux lanciers on a deux comme ça ah c'est des unités de géant ça peut être utile donc un deuxième frondeur ce sera oui et deux miliciens je pense qu'avec cette force là on pourra aller chercher origine j'ai tout de suite développé le vignoble pour gagner un peu d'or public on a déjà 12 unités on gagne un peu plus de nourriture donc fera un bâtiment j'ai développé le port on va améliorer notre taux de collecte de ressources et on va essayer d'aller chercher ce truc là ce menuisier je surveille d'où viennent les pirates il ya une nouvelle armée qui se forment là j'essaie de prendre des gynes et après j'essaierai de faire la paix pour voir et après peut-être je me concentrerai sur les quêtes mythologiques tu vois c'est peut-être ça aussi pour le plan à faire à acquis se met en route on a construit un bâtiment on doit améliorer le bâtiment principal de n'importe quelle colonie 180 portée où j'ai peut-être une idée là avec lui acte grosse on va essayer alors regarder la carte de bataille je pense que les lancers je vais les garder pour aller chercher son héros adverse oh ça veut ça veut charger ok très bien ouais c'est peut-être de les bloquer j'ai peut-être une idée avec eux ou par là vous les frondeurs vous me visez là bas toi tu vas me viser sur sur ces tireurs là on renforce la ligne ici les javelots sur les héros adverse par contre dans ces gens ils ont une utilité contre quoi bon ils nous disent qu'on est en tient là bon ok on a là ça a l'air de commencer à s'enfoncer on va les faire craquer petit à petit on va faire un encerclement ici on va essayer de jouer sur la vitesse en légendaire je pense que ce qu'il faut essayer aussi c'est ça la victoire est à portée de main bon le héros adverse il est en train de être canné j'ai un régiment de l'ancien réserve ouais bah justement excellent là l'encerclement va être total et les jeunes lents ici on a une grosse poche qu'on vient de faire là en les encerclant comme ça là le moral devrait commencer à tomber bon le héros va tomber déjà c'est toujours ça de prix deux grosses up par là allez on pousse une de vos unités n'a plus de munitions laquelle ça fait 7 kills 66 kills pour te de croce ah oui le demi frère d'ajax il assure la relève c'est cool excellente portée tireur de précision les projectiles lancés par cette unité ignorent tous les projets ignorent toutes les chances de blocage de projectiles octroyés par les bouclés si c'est pas craqué ça voilà vas-y revanche ton demi frère de gros ça assure mesdames et messieurs on récupère de la nourriture et de l'or c'est un peu d'or c'est toujours ça de peu on occupe juste un pour le moment on va garder le frérot mais bon il ya plus s'il passe un rang on va lui mettre quoi je lui mette manoeuvre descenteur le tir en mouvement ça peut être utile alors bon on a deux frondeurs mon laf l'infanterie c'est ça c'est c'est le mieux qu'on a pu savoir à l'heure actuelle je vais rajouter un frondeur et une avant-garde des géants comme ça on aura deux géants comme ça jamais à tout de suite le bâtiment ici au niveau supérieur on aura tout de suite un objectif on fera on va tout améliorer le deuxième port dans la foulée et après on commencera à améliorer le bois on a un édit disponible ou un ordre il n'y a pas de système de loyauté tricat pour les généraux alors c'est pour moi de ce que je vois mitrandir la motivation remplace la la loyauté tu vois mais à mon avis ça quand ça crampe place mais c'est pas dans le même but là je pense que c'est quand tu as une nouveauté négative ça donne des malus au héros en question tu vois alors que là alors que là on a je pense que j'ai pas vu de trahison pour le moment donc peut-être que ça existe je dis pas je dis pas le contraire mais j'en ai pas vu pour le moment pour moi c'est plus un système de bonus malus tu vois plus t'amontisation est forte plus t'as de bonus etc etc ça à qui se pointe ok il ya l'une des armes et mieux pour la ligne des créatures mythologiques qui arrivent là je vais essayer d'aller chercher cette armée ensuite je vais temps je vais voir pour essayer de récupérer c'est battre cette armée je sais plus ce que c'est donc on a une nouvelle construction disponible on l'a fait parce que là leur public on en a besoin salut mister josé comment tu vas il s'est rebarré le sali go ajac ses fins après tu sais quoi on va aller chercher avec deux crocs l'armée de ce monsieur ils sont là ok ouais on va on va la faire les gars je veux faire la bataille pour faire exp je veux faire expéter croce parce que je sais que pour ceux qui se rappellent il ya une mission ça va ça va bon on a ristard au début de leur campagne en faisant un essai et là ben on est en train de mieux s'en sortir pour le moment notre départ semble plus intéressant je veux faire cette bataille c'est juste pour faire expéter croce plus possible j'ai vu que tu avais commences tu m'avais dire que tu commences à regarder campagne et joff empires 2 j'espère que ça t'a plu bon c'était grand difficulté standard certes mais bon j'ai quand même apprécié j'espère que tu apprécieras quand même quoi et puis je bon change je termine de chasser les succès sur le jeu il me reste encore 5 sur les 170 sur certaines missions de campagne des trucs de de cartes quoi alors toi j'ai gardé mais géant on va déployer tout de suite nos unités là j'ai essayé d'utiliser te grosse pour essayer d'assemater et ils sont en marche forcée donc ils sont fatigués et oui ça pourquoi vous fallait pas courir vas-y y'en a toi les fondeurs sur leur tireur allez de grosse fais nous une wolf heart au berne c'est pas le bon univers kaya sage allez et en plus ce qu'il ya de bien c'est que si les lanciers traversent ça va faire du dégât alors moi je vais opposer mes propres lanciers en ligne mais javelot vous allez venir derrière vous deux vous allez venir là c'est bien eux ils vont pas revenir pour le moment j'ai ordonné mais javelot tiré sur le héros et demi pour l'affaiblir on va reculer nos frondeurs donc toi l'archer tu vas te replier tu vas pas refaire le fifou les javelous vous allez passer par là les guerriers insulaires les lanciers vous allez hop vous allez faire le tour il me reste de la milice en plus l'erreur qu'ils ont fait c'est de venir me chercher c'est de se mettre en marche forcée quoi on est jalucine te croise tu vas continuer d'aller me chercher les tireurs vous deux par là allez oh pourquoi vous êtes partis si loin les miliciens là on va tirer dans le tas voilà donc là ça craque là ça craque on va venir renforcer ici l'infanterie de marine pareil donc on ferme un peu on entraîne te cross au combat bon ça va on va essayer de faire en sorte qu'ils se reconstituent pas donc je vais arrêter le tir comme ça on va essayer de faire gagner de l'xp à nos troupes un plus vite possible on rappelle que dieu gagne plus vite de l'xp en deux plus la difficulté est élevée donc on va essayer de cartonner plus leur armée 37 à gauche 22 là c'est plutôt pas mal allez allez c'est le dernier les gars voilà bien joué au moins on est sûr que son armée elle a mangé ah ouais t'es sérieux c'est tout on va prendre le 8% allez la flotte a coulé pieds marins pour te cross qui fait son armée subit moins 10% d'usure et pour son armée 4% de morale en plus ça ça peut être utile pourquoi pas mais j'ai peut-être un autre plan en tête pour ceux qui se rappelleraient alors mon but je vais utiliser ça avec bah je peux même pas donc il a combien d'xp là il a 850 d'xp te cross ah et je peux pas la remplacer pour le moment donc il va faire chasse la bataille avec te cross ok j'ai toujours pas fait dédi on va tout de suite le corriger plus de ressources donc on va le laisser on va laisser comme ça pour le moment on va se reconstituer un peu on va aller chercher l'armée de Cerber le bois Diomètre je veux bien tout ce que tu veux l'ami mais le bois pour le moment c'est un petit peu délicat donc au début il y a beaucoup d'accords d'échange ah c'est un peu loin effectivement donc là on est à moins 9 on va continuer de faire de la bouffe parce qu'après notre edit bouffe là notre coeur de bouffe avec Ménelas ça va vite se barrer bon on va essayer de faire xp te cross il sera déjà niveau 3 comme ça pour ordonner le commandant de l'armée Ajax donc je vais voir s'il n'y a pas d'autres accords disponibles avec des copains alors pourquoi ça baisse ? bon ça a baissé que d'un point c'est correct donc là au prochain tour on aura ce bâtiment là ça va nous donner plus d'ordre public et on pourra avoir quelques espions et oui les espions c'est la vie ah c'est des parents pour qui ? alliance militaire pour 412 de bois j'ai envie de dire oui parce que bon c'est ça mon but on est déjà allié avec de base avec un même nom de Misen alors autant renforcer l'alliant autant renforcer la relation avec ce monsieur en espérant qu'on est pas une mauvaise surprise les béossiens on va rien faire pour l'instant ok bah j'ai déjà une idée pour faire la première mission d'Ajax tiens bonjour Ajax ça il gagne hop on va lui mettre le cri d'avertissement pour une défense de flanc impeccable et au niveau de ton équipement je vais te mettre quoi ? bah justement hop plus de bonheur c'est toujours utile on peut recruter aussi un espion tu me diras on va regarder les bonus non 52 000 bofs alors toi tu me plais bien et on va le renommer en momonus pour ceux qui se rappellent voilà voilà donc pour le moment donc on va rien faire de plus pour l'instant juste aller détruire cette foutue armée voilà on peut améliorer le bois faisons ça donc pendant ce temps l'armée de 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 l'armée de Salamune tout simplement elle va combattre ça ensuite je vais lui rendre les unités j'essaie de garder Thucros derrière pour faire un support vous voyez on a vu les dégâts capables de faire Thucros donc c'est plutôt pas mal l'indigent de la mer c'est où ça ok on a une pour 20 sous contrôle 700 de bois c'est nickel donc là pour le moment on est plutôt bien au niveau des objectifs je vais quand même monter la citadelle de mes guerres au niveau 3 enfin comme ça on aura des bâtiments supplémentaires et on pourra commencer à faire des troupes un peu plus qualitatives donc l'armée de l'hydre elle est là-bas ok donc les oubliés de Thucros c'est les serviteurs de de comment ils s'appellent oh punaise c'est pas une armée c'est pas une armée de merde ça là les tireurs d'élite de l'Isée sont vraiment très forts bon on va voir un peu ce que ça vaut ces unités on a du Javelos on a du Frondeur donc on va essayer de faire du dégâts et évidemment ils ont la hauteur hein sinon c'est pas drôle ça va ils nous ont pas repéré pour le moment ouh ils prennent cher nos marines oh la vache bon ils ont pas pris grand chose mais bon on va essayer quand même là il faut que tout le monde se pointe là c'est urgent caillassage là mais tu vas où toi par là vite je comprends pourquoi cette bataille ils me disent que je vais peut-être la perdre mais il faut venir renforcer là contre-charge vite en plus ils sont exposés d'eau logiquement ça vient les avant-gardes des géants ils sont en train de courir sur eux on sait bien ils ont l'air d'être en difficulté mais bon oh ils aiment pas encore je vais vous aviez ce dégâts je vais vous aviez ce dégâts je vais vous aviez ce dégâts je vais vous aviez je vais vous aviez qui est le target ? je vais vous aviez vos guerriers se rallient la victoire est à part de demain ouais bah c'est une victoire wow oh ils ont pris cher là d'un coup y en a plus là c'est les dernières zombies zéro qui sont en train de courir et c'est que le tiers 1 de l'armée les gars l'ennemi a repéré vos unités dissimulées voilà la avant-garde de géant est en train de faire très mal allez là on éradique les fantômes les vilains hé ils font mal wow et là c'est terminé on caillasse allez bon on va reculer juste l'infanterie de marine on sait jamais peut-être une victoire de justesse ah non une victoire décisive bon tant mieux tant mieux tant mieux voilà de gros c'est bien con et bien bien vénère c'est cool on va prendre la reconstitution oh les lanciers d'élite j'adore une challenge mort avant qu'ils le connaissent hold up un moment ok c'est très vite alors miscène j'ai combien de bronze moi j'ai 130 ainsi je lui demande 200 de bronze ah ouais ça va coûter 1 bah ok on a compris de gros c'est rang 3 on va booster tire en mouvement plus de vitesse on va booster sa vitesse allez ok voilà ça c'est le cul de l'hydre et ça c'est croyez moi c'est costaud aussi je vois Lord of Sambles on target every time hop comme ça on va se mettre en position on surveille les pirates hein ils sont là bas il y a une autre il y a une autre petite force ici ok je ne peux pas le faire non je vais dire oui pour 13 n on a justement besoin de ce bronze pour le lancier de l'Elysée et le pire c'est que ça ne nous coûte même pas d'entretien voilà donc on a un lancier lourd qui résiste aux attaques de Florent qui est invincible bisous et là tu transfères tout defending the righteous a giant among men alors les escamons chers je vais les garder pour plus tard vous comprendrez pourquoi je vais recruter un lancier supplémentaire dans cette armée voilà moment où il va commencer à travailler les unités qu'on voit là les deux fondeurs de plus ce serait pas de refus aussi comme ça on va commencer à se mettre en route avec mignon à légère je préfère éviter des relations avec ces gens là bon alors toi c'est pareil on va rentrer en guerre contre salamine contre corinthe mais bon je pense que c'était pas le bon plan en fait là ça va me pourquoi je voudrais rentrer en guerre contre corinthe c'est juste pour rendre la ville et et me barrer quoi voyez l'origine on a quoi en garnison on a deuxième marché excarnoucheur on a un lancier tu me diras en espérant que ça suffise en espérant que ça suffise en espérant que ça suffise ok le dernier là d'accord d'accord le dernier là donc ça c'est bon à savoir j'ai tenté d'assassiner voilà ils sont plus que 6 jeune mule 8 de portée pour momonus c'est cool on va lui rajouter quoi plus de chance de succès bon avec ajax on va aller le chercher là et là c'est deux ah ok j'ai compris en tuant le chef on s'est bien mis là allez deuxième quête pour ça et si on peut avoir un prêtre de l'hydre bah alors là moi je dis oui hein alors bon on est en pleine c'est cool alors on va voir un petit peu nos lanciers d'élite de l'Elysée waouh j'ai bien fait de mon orientation vers Sarber vous comprenez pourquoi les gars par contre vous comme vous le voyez on a un petit malus en difficulté on a moins 4 au moral bon c'est pas la mort mais bon j'ai une idée j'ai planqué mes géants ici donc les lanciers vont faire la première ligne on va se planquer avec nos javeliniers on va provoquer nos adversaires donc les deux tireurs c'est eux hein je crois qu'il y en a 3 donc si tout va bien j'ai ordonné à mes javelini de faire le tour on va se méfier c'est de leur lancier là les défenseurs de l'îme ont l'air bien dangereux attention au poison ouais ça ça picote oh putain le poison ça fait très mal ça me rappelle le poison des des slaves dans la Tila ça bon ça c'est que du trash unit mais bon pour toi voilà Allez, abattez-moi les défenseurs de l'hydra. En plus ils se sont foutus dans les pesquets. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Voilà. Concentrez-vous juste sur leurs tireurs. Ça, ça va être encore la course-poursuite horrible. Ils encaissent bien, la vache. Une de vos unités n'a plus de munitions. Ça, c'est pénible. Bon, là, on les a eus, c'est une bonne nouvelle. Il faut juste qu'ils ne se reforment pas. L'avant-garde des géants, c'est règle le problème ici. Et donc, on retombe par là, s'occuper de ces derniers défenseurs de l'hydra. Oh, le poison, mon dieu. Ça, il vaut mieux les focus au tir. Je vous le conseille si vous les jouez. Si vous les affrontez, jouez sur le tir. Comme ça, vous évitez vraiment de dégâts. Donc là, des archers, ce genre de trucs. Allez, tiens, voilà, cadeau. On peut recruter un prêtre de l'hydra. Ajax, le grand. Je le dis à un challenge. Il coûte 110 d'entretien. Je vais le prendre avec Tecros, tiens. S'il a des capacités magiques, pourquoi pas. Comme ça, ça va nous aider un peu. Je vais juste me mettre en embuscade. Ajax, c'est rang 3. Je vais lui mettre défense de flanc sur 30 mètres. Et je pense qu'après, on va les dire deux mots à Corinthien. On va le rendre à Mycène. Comme ça, là, on va aller chercher là, après. Voilà, nos ports sont au niveau 2, c'est cool. On va essayer de faire aussi ce bâtiment-là pour avoir sui Adla Boub. On va faire 163 à l'heure actuelle, mais globalement, ça aurait pu être pire. Et après, on ira chercher aussi la dernière quête pour le... Oh, mon dieu ! T'es suicidaire, toi. Voilà. Tirent, c'est où ? Bah, c'est plus la peine, ils ont le contrôle, bon. Euh, toi. Bon, ok. On va se reculer. Je vais là-ci, je vais tranquillou. Alors, est-ce qu'il en garde avec Corinth, l'autre, là ? Je sais que les guerres peuvent aussi être gagnées hors de la bataille. Non, tu veux pas. Ok, on a compris. On va peut-être devoir faire cette bataille aussi. Mon but, ça va être de rendre Corinth à Mycène, pour ceux qui ne comprendraient pas. Plus de dégâts sur les garnis ennemis, ça peut être utile. Je vais le laisser en marche forcée, comme ça, il n'y aura pas de malus. Et Jeanne, je vais tout de suite l'améliorer. Comme ça, on aura une petite garnison améliorée. Hum, t'es en bon terme. Ouais, on a beaucoup de bois, tu me diras. Allez, on va accepter. On aura beaucoup de bouffe, comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce qui va être chiant ? L'effrondeur, le retireur, ça va. On a nos lanciers, on a nos géants, tu me diras. Ils sont bien entamés, les deux héros, le troisième, on peut vite se le faire. Il faut jeter sur lui. Hé, Jax. L'ennemi reçoit des renforts. Vite. Il faut jeter sur lui. Il est en train de prendre chair, le géant, la vache. Donc là, l'avant-garde des géants, elle fait son job. Elle occupe le russe quand elle arrive d'Ajax. Je vais reculer mes géants pour qu'ils se soignent. On va dire leur capacité. Donc, m'y te redire, tu as ta réponse. C'est une capacité, ce qu'on a. Balance-lui un caillou. Donc, on ne l'a pas eu dommage. Voilà. Il n'y a pas d'autres unités pour le moment. Oulala, bah oui, tu m'étonnes. Ah, je ne l'ai pas vu venir, ça. Oh, l'erreur. Oh, merde. Ça, c'est con, ça. Là, je me suis fait avoir comme un bleu. Littéralement. Vos guerriers ont été mis en déroute. Cultue-toi de lui, vite. Par Arès, vos guerriers se rallient. Oh, là, on a peut-être en train de retourner la game. Je ne sais pas. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Putain, je me suis fait avoir. Là, je suis dégoûté. Moi, je pensais qu'il me disait par là. Moi, j'avais cru que c'était là, mais bon. Apparemment, ce n'est pas le cas. Bref. Eh, merde. Bon, on n'a rien vu. Ou pas. Ouais, non, là, je vais la refaire. Là, je suis dégoûté. Bon, c'est un peu de ma faute. Je ne vois pas de quoi vous parler. Bon. Bon, je vais la refaire. Je m'autorise le seul truc de ce stream, là. Parce que cette campagne a déjà été pas de bolesque depuis le début. Certains râleront, mais bon, je m'en fous. Ah oui, c'est vrai. Bon, au pire, je me... Ouais, on durera ça. Putain, le Minotaur. La vache, il est tellement classe. J'aime bien le design qu'ils lui ont donné. Il va falloir bien surveiller cette fois pour moi. Ils viennent de là, justement. Tu sais quoi, on va les accueillir comme il se doit. Allez, go, 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 on rentre dans le tas. Le héros, l'ennemi, on le voit, il est loin, on le surveille. Oui, oui, je sais, je sais, t'inquiète. Bon, déjà, eux, ils ne reviendront pas. Bon, déjà, eux, ils ne reviendront pas. Hop, on va tout flanquer, là. Tout ça, ils rentrent chez leur mère, là. Donc, tous les types de gens, apparemment, ils ont ce bonus, là. Bon, là, ça va être le carnage. Caillassez-moi celui, ce mec. Là, il n'y en a pas un qui survivra. On va se replier. Là, c'est tellement beau. J'aime bien les maps qu'ils ont donné à Troï, là. Bon, lui, il ne se reformera pas. Voilà, ça, c'est fait. Ah, il y a... Oh, putain, ça, je la... Alors, mais comment ça se fait qu'elle n'intervient pas tout de suite, Lya ? C'est nouveau, ça ? Euh, l'effrondeur, là, vite, faites volte-face, parce que sinon, on va se reprendre la même merde qu'on a eue. Et ça, je ne veux pas. Non, 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 mais pourquoi vous allez là-bas ? Je ne vous ai pas dit d'aller au cac. Ouah, Jacques, il est en train de manger. Les insulaires, vous allez aller par là. C'est la première fois que je vois ça. Lya peut choisir quand elle intervient. Là, les Fondeurs de Renan, ils vont rentrer chez eux. Vos guerriers se rallient. Une de vos unités n'a plus de munitions. Voilà. Et bien, c'était pas gagné, hein. C'est la première fois que je vois ça, Lya, elle peut choisir son moment d'intervention, quoi. Quelqu'un a déjà vu ça dans les autres Total War ou pas ? Parce que là, il n'y avait pas 20 unités, hein. Alors ? Pas de pitié pour lui. Pas de pitié pour lui. Il me réattaque derrière. Quelqu'un, il est chaud, hein. Lya est chaude, hein. Ok. En plus, je crois que je vais peut-être me replier. Je vais me replier parce que sinon, j'aurai pas assez de puissance pour me constituer, sinon. Ah, j'accére. Ah, j'accére en 4. On va lui mettre Bouclie, Voie d'Athéna pour donner plus de défense en mêlée encore pour qu'il tank. Donc. Bon. Bah, c'était pas mal pour cette première VOD, hein. On a fait des bonnes choses. On a été allé chercher 2 des 3 soumissions pour les créatures. On va essayer de vite d'en finir avec Corinthe. On va se reformer. Et ensuite, on va voir pour la créature avec le griffon. Et après, on commencera à faire un peu nos quêtes pour nos héros. Donc, je vais peut-être ramener Tecros ici en renfort. Déjà, avant de partir. On va le mettre là. Avec son frère. Comme ça, les deux pourront combattre. Et on verra ce que ça donne. Donc, voilà. J'espère que cette première VOD de cette campagne avec Ajax vous a plu. Je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.